Nous avons Sonia Carnero, notre journaliste BFM TV, qui se trouve avec Pauline Ferrand-Prévost, qui a décroché l'or aujourd'hui en VTT. Oui, exactement, avec une médaille d'or. Et regardez, Vincent Vertezanne va vous montrer le public. Le public est là ! Le public est là pour Pauline Ferrand-Prévost, médaille d'or. Venez ici au Club France. Tout d'abord, on a envie de la voir, cette médaille. Montrez-nous comme elle brille, comme elle est belle. Est-ce que vous réalisez que vous êtes championne olympique ? Non, pas encore. C'est tout, on a été vraiment très vite depuis la ligne d'arrivée, le podium, contrôle anti-dopage et arriver ici. Je pense que je vais réaliser ce soir sous la douche, mais pour l'instant pas du tout. Vous allez dormir avec ou pas ? Comment ? Vous allez dormir avec votre médaille ? Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Vous êtes multiple championne du monde, vous avez vraiment tout gagné. C'était vraiment le titre qu'il vous manquait. Après quatre participations à des Jeux olympiques, elle a une saveur particulière, cette médaille olympique. Oui, clairement. Après trois échecs, c'est vrai que je réussis à obtenir cette médaille d'or à la maison, à Paris. Je me dis que finalement, c'était un bien pour un mal. Mais après une très grosse préparation, c'est vrai que maintenant, je suis contente de pouvoir profiter et de savourer. Vous sentiez que cette fois, ça pouvait être la bonne ? Oui. Je savais que... Ce n'est pas de la prétention, mais je savais que ma préparation s'était super bien déroulée et qu'il y avait des chances que je sois très bien. Après, ça reste une course d'un jour, donc on ne peut pas tout maîtriser. Mais oui, j'avais espoir. Vous entendez la Marseillaise derrière nous. Tout ça, c'est pour Pauline Ferrand-Prévost. Évidemment, on a vu vos larmes sur le podium. On sentait que vous en avez besoin de ce titre-là. Exactement. J'en avais besoin et j'avais besoin aussi. J'ai tellement gardé d'émotions ces derniers mois, ces deux dernières années. Là, c'est sorti un peu tout seul. Ça m'a fait du bien de lâcher prise et de profiter. Et le public est là pour vous. Le public est là pour vous, ici, au Club France, avec Pauline Ferrand-Prévost. C'est dingue. Oui, c'est ouf. Tout ça pour moi, c'est... Tout ça pour vous, pour votre médaille, parce que vous êtes championne olympique, Pauline. Non, c'est ouf. Merci à tous. Ça a été un grand moment aujourd'hui. Merci. Est-ce que c'est particulier d'être championne olympique à la maison ? Oui, c'est totalement différent. C'est clair que, voilà, ça rajoute encore plus de saveurs. Il y avait aussi de la pression positive d'être devant son public. Oui, c'était vraiment de la pression positive. Je ne l'ai transformée pas en quelque chose de stressant ou de mauvais. J'ai essayé de prendre toutes les bonnes choses. Et vraiment, c'est ce qui m'a poussée aussi aujourd'hui à aller chercher cette médaille. Il y avait aussi mes parents qui étaient là, ma famille. Donc, ouais, c'est sûr que cette médaille a une saveur assez particulière. Pauline, on va vous laisser profiter. Le public vous attend ici au Club France. Et dans quelques minutes, vous allez aller ici sur scène. Montrez, montrez votre médaille. Et oui, c'est la tradition au Club France. Les médaillés viennent défiler avec la médaille autour du cou. Vous allez en profiter. Les spectateurs vous attendent. Pauline Ferrand-Prévost, médaillée d'or olympique. Deuxième médaille d'or pour la délégation française en direct sur BFM TV.